Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice intense. Il y avait peut-être trop de sujets à couvrir en si peu de temps, mais je pense qu'au niveau des groupes de travail, en tout cas le groupe 2, les discussions ont été très riches et ont permis d'identifier des éléments que nous n'avions pas pris en compte ou que nous devrions expliciter. Je vois que certains sont encore en train d'écrire. Je vais vous donner quelques secondes pour terminer. Olivier, est-ce que vous avez besoin d'un seconde pour... Olivier. Question points. Donc la discussion principale était... En fait, ce que nous avons dit dans l'ensemble, c'est que l'outil résout les principaux problèmes, ce qui n'est pas une surprise, puisqu'il identifie les différentes étapes par lesquelles il faut passer. Donc de manière générale, il n'y a rien à modifier ou à ajouter. Cependant, nous nous sommes dit que ça pouvait être un peu inquiétant quand on voit les choses de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses. On travaille tous sur la coopération transfrontalière. On sait que ça a du sens, mais pour quelqu'un qui voit cela pour la première fois, ça peut être un peu effrayant. Alors peut-être qu'en fournissant des exemples, je sais que c'est un peu contradictoire, parce qu'ajouter des exemples, c'est ajouter de la complexité. Mais cela permettrait de concrétiser certains points, notamment pour le financement. Cela permettrait d'identifier les bonnes options, les différentes options. Par ailleurs, ceux qui souhaitent mettre en place une coopération transfrontalière, en savent déjà un petit peu sur leurs voisins. Si on veut coopérer avec son voisin, on y réfléchit sans doute depuis longtemps. Il est vrai qu'il est rare qu'une région commence de zéro en matière de coopération transfrontalière. Mais ce que nous dirions dans l'ensemble, c'est que cet outil est très complet. Il y a un élément dont nous avons déjà discuté, enfin discuté, c'est la cartographie. Il n'y a déjà pas de ce qui existe déjà. Alors ça n'existe pas toujours de manière formelle. Ça peut être des systèmes de coopération informelle, des ONG, qui coopèrent avec d'autres ONG de l'autre côté de la frontière, des écoles qui organisent des échanges avec d'autres écoles de l'autre côté de la frontière. Donc le fait de cartographier ce qui existe déjà est essentiel. Il faut également impliquer un grand nombre de citoyens dans la mise en place de la coopération transfrontalière. C'est important. Il faut être ouvert aux idées des citoyens, citoyens qui auront peut-être des idées qui viendront compléter celles des organes publics. Et nous nous en félicitons à la Commission. L'outil, donc, incite un peu à constituer un GECT, alors qu'en réalité, il pourrait y avoir d'autres options qui sont peut-être plus simples et qui pourraient être explorées avant de fonder un GECT. Quant au dernier point, qui concerne le fonctionnement de l'organe en tant que tel, il a été proposé de créer une présidence rotative. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça force les membres à être responsables. En effet, ils savent qu'ils devront reprendre le flambeau à un moment donné et donc ils devront agir de manière responsable. Autre chose importante, ce sont des valeurs de référence. Il faut voir ce qui se fait ailleurs afin de s'assurer de faire pour le mieux. Et à partir du moment où on élabore des règles, il est important de les respecter. Si les règles sont édictées par une assemblée, il faut que, lors de la mise en œuvre, on rappelle que ces règles doivent être respectées. Et puis, une dernière observation, quant à l'amélioration de l'outil, on pourrait faire fusionner deux aspects, à savoir le réexamen régulier du fonctionnement qui apparaît dans deux sections et ces deux points pourraient être fusionnés. Mais dans l'ensemble, nous estimons que cet outil est très complet, qu'il prend en compte différents cas de figure et il est aussi très logique dans la présentation des différentes étapes par lesquelles il faut passer. Merci beaucoup d'avoir été très complet. Effectivement, on doit faire face à une certaine tension avec cet outil. Il ne doit pas décourager parce qu'il est trop volumineux. Ce qui nous incite à réfléchir à une ligne directrice. Il ne faut pas un document qu'on doit lire de la page 1 à la page 50. Il y a peut-être un chapitre qui est plus intéressant que les autres. Et puis, l'autre question à se poser, c'est de savoir dans quelle mesure on détaille les actions à mettre en place. Si on détaille trop, on est trop prospectif. Mais parallèlement, on veut une approche nuancée. Donc ça, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Un exemple. Ce que nous allons faire, c'est que l'outil fera partie du rapport analytique final. Et dans ce rapport, on retrouvera des exemples pratiques qui s'appuieront sur ces exemples. Donc des analyses des cas de figure des cinq régions pilotes. J'en viens au groupe 2. Alors, il y a certains éléments qui sont bons. C'est ce que disait le groupe 2. Ici, nous parlons de planification stratégique, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation. On a clairement mentionné un exercice de cartographie. Lorsqu'on définit les objectifs de la planification stratégique, il faut savoir ce qui existe déjà. Donc, pas ce qui est déjà prévu, mais quels sont les opérateurs qui sont impliqués, acteurs locaux, régionaux ou nationaux. Il faut aussi savoir ce qui a déjà été essayé. Même si ça s'est fait il y a quelques années et que ça n'a pas fonctionné, ça peut être utile pour la planification stratégique. Autre élément sur lequel j'insiste, l'outil devrait mettre davantage l'accent sur le réalisme et la planification stratégique. il faut qu'on sache quels sont les objectifs qu'on peut atteindre, quelles sont les ressources auxquelles on pourrait avoir accès et quelles sont les personnes qu'on pourrait mobiliser. en termes de fourniture de services, il y a eu un commentaire très important. Il faut gérer les attentes des décideurs. Donc, si on identifie un nouveau besoin en matière de services publics transfrontaliers, est-ce qu'on sait vraiment ce que cela implique ? Quelles sont les ressources financières dont il faudra disposer ? Non seulement pour lancer le projet, mais également à plus long terme afin de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un projet, que ce soit un véritable service en public qui est fourni. Et puis, pour conclure, même si le débat était beaucoup plus riche que cela, on a parlé d'évaluation, de suivi des résultats et de l'amélioration de la comparabilité des données. Et cet outil permettra donc de faire le point sur ce qui existe et de travailler ensemble afin que les données de part et d'autre de la frontière soient plus utilisables pour les politiques. Donc, voilà différents éléments sur lesquels nous voudrions mettre davantage l'accent. Merci. Alors, je reprends pour le groupe 3 et j'aimerais remercier mon groupe pour cette discussion très active. nous avons discuté de financement et d'argent. Nous ne nous sommes pas demandés si on avait atteint oui ou non l'objectif, mais on a entendu des idées très intéressantes. Il y a une idée intéressante ou importante que j'ai entendue. avant de discuter de financement, il faut aborder la question des règles du cadre juridique ou législatif. Et nous avons également évoqué un élément sur lequel nous n'avons pas approfondi. que se passe-t-il s'il s'agit d'un GECT à une frontière avec un pays tiers. On peut faire certaines choses au niveau du financement, mais ça ne fonctionnera pas forcément pour l'État tiers, donc celui qui n'est pas membre de l'UE. Donc, là, il y a peut-être certains aspects à clarifier. Alors, il y a des points sur lesquels nous étions d'accord en ce qui concerne le premier objectif, garantir un financement stable pour l'organisation en tant que telle. Il faut évaluer les besoins et identifier les sources de financement. Ce qui manque, selon nous, c'est qu'on veille à ce qu'il y ait un financement pour le personnel, mais on ne veille pas nécessairement au financement d'autres aspects opérationnels, les missions, les voyages, etc. Tous les frais opérationnels qui sont un peu cachés et qu'on ne voit pas nécessairement à première vue. Alors, là aussi, je vais être succincte. Il faut préciser la législation fiscale. et ce qui est également intéressant en matière de financement de projets, c'est l'expérience qui a été réalisée en Hongrie. Il y avait un fonds national qui avait été créé pour les GECT et qui est libéré en fonction des performances. les GECT hongrois ont également accès aux fonds structurels ou aux fonds fédères pour accompagner des projets, mais ça leur permet également de payer le personnel. Ce sont un peu comme des agences de développement régionales, donc cela permet de soutenir les capacités à long terme, mais également le projet en tant que tel. Ce qu'il faudrait envisager, par exemple, c'est la relève en termes de financement et les difficultés d'accès aux fonds Horizons, par exemple, parce que pour cela, il faut l'aide d'experts externes. Cela montre aussi que le financement c'est complexe et que ce n'est pas partout pareil. nous avons entendu beaucoup d'idées, beaucoup de solutions et cela m'a plu d'ailleurs. Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait faire en sorte que les membres s'engagent à débloquer un certain montant pendant une certaine période. Évidemment, cela peut varier selon les régions, ce sera peut-être plus d'argent en Europe occidentale qu'en Europe orientale, mais il faut s'assurer d'avoir un budget sur plusieurs années, donc de pouvoir planifier financièrement à plus long terme. L'autre solution qui a été proposée, c'est d'utiliser des plateformes existantes ou des plateformes en ligne qui deviendront des ressources pour les GECD et pour d'autres organes de coopération afin de savoir où on peut trouver du financement. Donc voilà, je m'en tiendrai là et je vais donner le micro à mon collègue, Jacques. Très bien, merci beaucoup. Nous avons eu une discussion très riche avec des éléments tangibles à la fois et puis des éléments plus généraux. Nous avons discuté de deux domaines de développement. Le soutien politique pour la coopération transfrontalière, la discussion était très fluide et je vais me concentrer sur certains des points que nous avons évoqués. Tout d'abord, la nécessité de simplifier de nombreux processus de coopération transfrontalière, que ce soit au niveau des GECD, d'autres organes, d'interregs, il faut que les simplifications soient tangibles et apportent une valeur ajoutée. On a expliqué que l'affiliation culturelle aux organes de coopération transfrontalière varie largement d'une région à l'autre. Dans certains GECD, on considère cela purement comme un instrument alors que dans d'autres régions, c'est une véritable nécessité culturelle et donc il faut cibler les approches en tenant compte de cet aspect. Donc il n'y a pas que l'identification des défis en matière de développement. Il faut aussi réfléchir à qui on s'adresse, enfin savoir à qui on s'adresse quand on parle de GECD ou de la coopération transfrontalière. Alors on a parlé beaucoup d'implication du citoyen. Ce qu'on a dit également, c'est qu'il fallait créer une sorte de package d'informations mais qu'il fallait aussi communiquer physiquement, utiliser des canaux existants comme Europe Directe pour communiquer avec les citoyens. Il y en a également mais l'accent sur la valeur de l'échange culturel qui permet de créer une véritable identité transfrontalière. un collègue du Luxembourg a parlé de points focaux qui étaient organisés chaque semaine. On a parlé également de forums citoyens qui sont utilisés de manière très pragmatique pour mobiliser les politiques et pour expliquer ce qu'il faudrait faire. donc il faudrait être l'intermédiaire entre les citoyens et les politiques. Je vais m'arrêter là même s'il y avait encore beaucoup d'autres idées très intéressantes qui ont été évoquées. Est-ce que quelqu'un souhaite formuler un commentaire ? Y a-t-il quelque chose que nous aurions raté, que nous aurions oublié dans cette reprise et qu'il faille absolument mentionner avant de nous quitter ? Non ? Parfait. Eh bien... Permettez-moi alors de vous dire quelles sont les prochaines étapes. On l'avait évoqué hier. Alors, ce que nous allons faire, les prochaines étapes, c'est de travailler sur la base des commentaires, des idées, des suggestions que vous avez formulées. Nous les accueillons et nous vous remercions de les avoir avancées. Il y a peut-être des commentaires que vous n'avez pas eu la possibilité de formuler parce que forcément vous vous êtes intéressé seulement à une certaine partie des choses, mais n'hésitez pas à nous faire parvenir dans les semaines ou dans les jours qui viennent vos autres idées. Alors, le cadre et l'outil finalisé seront présentés à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, mais les conversations n'en restent pas là parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un outil. Il faut bien entendu l'utiliser. Il faut se demander quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de l'utiliser à bonne fin. Et pour conclure, j'aimerais simplement rappeler que le 25 novembre, nous tiendrons un événement de dialogue international justement pour ouvrir la conversation avec les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je pense qu'il est important que nous puissions continuer à parler de cela avec d'autres parce que certains éléments de cet outil peuvent leur être utiles. Avant de céder la parole à Olivier, je voulais vous remercier d'être venu. Cet événement a été riche en enseignement pour nous. Vous savez, on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer, mais votre niveau d'implication a été extraordinaire. Je remercie également les interprètes, l'équipe technique et le WAMAT et la commission, bien entendu, qui a rendu tout ça possible et qui a fait preuve de beaucoup de patience à notre égard. Merci beaucoup Stéphane. Merci à chacun d'entre vous qui avait participé à cette conférence. Ces conversations étaient passionnantes. Merci également à l'OCDE. Je pense que c'est quelque chose de particulièrement utile. Nous avons beaucoup aimé travailler avec vous. C'était extrêmement agréable. J'espère que vous trouverez que cet outil est utile. Nous pensons qu'il a pas mal de potentiel. Ce cadre et cet outil feront l'objet d'une promotion pas seulement par l'OCDE, mais par nous. Alors, il y a une promotion en interne à la DG Régio. Ce sera une promotion au sein de la commission, également avec les régions de frontières avec lesquelles nous travaillons. Et puis, nous réfléchissons également à comment continuer à soutenir les régions de frontières qui souhaitent avoir une gouvernance transfrontière. Alors, cela signifie soyez attentifs en gardant un œil sur le site web parce qu'il pourrait y avoir des nouvelles qui figureront, qui seront postées dans les mois à venir. Merci encore à tous et bon retour chez vous et à très bientôt, j'espère. et à très bientôt.